Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant en 2018 le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui à mon micro racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast d'aujourd'hui c'est Cécile Dubois avec Sophie Voituron. Elle a écrit un livre qui s'appelle L'art nouveau à Bruxelles paru aux éditions Racine. Sophie Voituron, c'est la photographe. N'hésitez pas bien sûr à jeter un oeil sur ce livre où vous trouverez de très belles photographies qui vous donneront envie de faire des tas de balades à Bruxelles. Et c'est Cécile Dubois qui va répondre à mes questions et qui commence d'abord par se présenter. Sophie est photographe mais elle a également une autre profession et donc elle a développé depuis quelques années cette passion pour la photographie et en particulier pour la photographie de Bruxelles et de l'architecture. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années parce que nous avions déjà deux livres à notre actif ensemble, plutôt des guides de ville autour de l'art nouveau et de l'art déco. J'aime beaucoup sa manière de photographier les bâtiments et donc on a eu l'opportunité, on a eu la demande des éditions Racine pour cette année, année de l'art nouveau 2023, créer cet ouvrage autour de l'art nouveau. Pour ma part, moi je suis historienne de formation et guide conférencière donc je connais bien ce patrimoine pour le présenter souvent à des groupes et donc j'ai aussi un bon réseau parmi les propriétaires de Maisons Art Nouveau et peut-être aussi de Maisons Art Déco pour d'autres projets et donc ça a été l'opportunité de pouvoir faire cet ouvrage où nous traitons plutôt des intérieurs. Et donc c'est plutôt les éditions Racine qui vous ont demandé de travailler avec ce photographe donc Sophie Voituron ? Oui tout à fait en fait, Sophie et moi nous nous sommes rencontrés par un autre billet parce que j'avais à l'époque un ouvrage sur l'art déco dont il fallait faire les photographies et donc c'était vraiment une très heureuse rencontre et en conséquence comme ça s'était bien passé mais Racine nous a proposé par la suite de faire un guide de l'art nouveau et puis cet ouvrage-ci et donc Racine nous a sollicité cette année puisque c'est l'année de l'art nouveau. Mais dans le fond l'art nouveau c'est quoi exactement ? Est-ce qu'on peut en donner une définition ? Oui alors à Bruxelles c'est beaucoup de choses différentes parce qu'effectivement on dit qu'il y a quasiment autant d'art nouveau que de créateurs donc c'est le nom que nous donnons aujourd'hui à cette architecture et à ces arts décoratifs de la fin du 19e et du début du 20e siècle donc on considère que l'art nouveau est né à Bruxelles en 1893 avec d'une part l'hôtel Tassel construit par Victor Horta et d'autre part la maison personnelle qu'en Carse construit la même année donc c'est une architecture qui veut un peu rompre avec l'académisme ambiant jusqu'alors il faut dire qu'on s'était déjà nettement défait du style néoclassique on était allé vers l'éclectisme vers les styles néo qui rappellent des styles plus anciens comme le néo gothique ou le néo renaissance flamande et à la fin du 19e siècle certains architectes veulent se mettre en rupture par rapport à tous ces styles et aller vers quelque chose d'autre que nous appellerons l'art nouveau en utilisant aussi des matériaux issus de l'industrie comme le fer, le verre tout en continuant à associer ces matériaux à une main d'oeuvre très abondante pour tout ce qui est ce graphite, ferronnerie, vitraux, peinture murale et autres. Lorsque l'art nouveau est arrivé et qu'il a été créé comment est-ce qu'il a été perçu par des architectes disons plus classiques et plus conservateurs ? Certainement qu'ils ont dû regarder ça d'une drôle de manière on sait aussi que par exemple un français comme Guimard est venu à Bruxelles en 1893 pour voir les créations de ses contemporains hors taille en car et qu'il a probablement été influencé aussi par leur travail donc effectivement je pense qu'il a fallu être très audacieux pour les commanditaires de l'art nouveau pour pouvoir imposer ce nouveau style ça devait être une forme de révolution, révolution spatiale aussi parce qu'effectivement quand on considère par exemple les bâtiments d'un Horta on sent qu'on se distingue complètement de la spatialité des bâtiments plus traditionnels bruxellois. Vous venez de mentionner Victor Horta, est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui est le créateur de l'art nouveau ? Oui alors il fait partie des novateurs effectivement avec il ne faut pas les oublier tout de même les autres comme Paul Ancard qu'on connaît moins bien parce que malheureusement Ancard décède assez jeune et en conséquence voilà son architecture reste quand même limitée à une dizaine d'années mais il a eu des émules, il y a également Henri Van de Velde qui ne se serait probablement pas qualifié d'architecte d'art nouveau mais qui a aussi été vers quelque chose de différent par rapport à ce qui se faisait à son époque ou un Octave Van Reisselberg, ça c'est je dirais la première génération qui sera suivie d'une deuxième génération d'architectes d'art nouveau avec Gustave Strauven, Blaireau, Les Deux Lunes et autres architectes comme Paul Amès bien sûr qui a aussi été formé par Paul Ancard. Donc l'art nouveau c'est belge ? Non pas que parce qu'en fait il y a bien sûr l'art nouveau belge et bruxellois, on pourrait aussi faire un tour en verse, on peut faire aussi des très belles découvertes à Liège mais il y a aussi un art nouveau français avec Hector Guimard ou avec l'école de Nancy qui se développe un petit peu après je dirais notre art nouveau et puis on peut aller en Autriche, on peut aller aussi en Angleterre, on peut dire que le mouvement arts and crafts anglais a influencé les architectes de l'art nouveau, on peut aller en Autriche avec le mouvement Sécession Viennoise qui influencera aussi notre art nouveau belge dans un deuxième temps. Donc on va retrouver des variations de l'art nouveau dans différents pays d'Europe. Donc oui c'est effectivement quelque chose d'intéressant effectivement aussi de parcourir ce qu'on appelle d'ailleurs les routes européennes de l'art nouveau. Il existe un réseau européen de l'art nouveau auxquels appartiennent d'ailleurs des villes qui ne sont pas européennes comme la Havane par exemple. Alors est-ce que l'art nouveau c'est uniquement en architecture ou bien est-ce qu'il y a des peintres qui sont aussi art nouveau ? Alors on va rattacher à l'art nouveau le mouvement symboliste par exemple mais effectivement à ma connaissance on ne qualifie pas d'art nouveau un peintre mais il y a des mouvements, tous les mouvements de l'art fin de siècle sont proches de l'art nouveau également et l'art nouveau ce n'est pas que de l'architecture parce que c'est aussi des arts décoratifs, c'est aussi la fusion en fait, c'est le fait qu'à l'époque on va considérer que peuvent être qualifiés également de beaux-arts, des disciplines artistiques en fait. Donc c'est un peu aussi à mettre en parallèle avec le groupe des 20 qui s'est développé chez nous à Bruxelles à la fin du 19e siècle. Si on décide de se promener, on va prendre Bruxelles puisque votre livre c'est l'art nouveau à Bruxelles, comment est-ce qu'on va reconnaître un bâtiment art nouveau ? Quelles sont un peu les spécificités, les particularités d'un bâtiment qui sera art nouveau ? Oui alors ça dépend de chaque architecte de nouveau mais bon alors c'est parfois aussi l'intégration du métal dans l'architecture qui peut être visible en façade, ça peut être une certaine organicité comme on en retrouve beaucoup chez Horta dans la manière dont ressortent par exemple les beaux-windows qui ne sont plus vraiment greffés à la façade mais qui deviennent beaucoup plus organiques, qui sortent de manière très souple de la façade. Ça peut être l'intégration de ce graphite, de céramique aussi, de décors en céramique coloré. Maintenant un bâtiment peut présenter des graphites et n'être pour le reste pas art nouveau, donc toujours une certaine prudence. Je crois que c'est surtout se promener, regarder, lire et puis finalement on forge son oeil quelque part à regarder ces bâtiments. Ça nous permet de faire aussi la différence entre l'art nouveau et l'art déco qui est une architecture plus moderne. L'art déco c'est l'entre-deux-guerres mais souvent les gens confondent les deux. Mais je crois qu'à force de regarder on finit par bien faire la différence. Vous parlez justement d'art déco, quelles sont les grosses différences entre l'art nouveau et l'art déco ? C'est déjà l'époque, c'est pas la même époque. Donc l'art nouveau c'est vraiment cette période 1893, 1910, 1914. Tandis que l'art déco c'est vraiment l'entre-deux-guerres, les années 1920, les années 1930. Donc les programmes sont quelquefois aussi différents parce qu'à l'époque de l'art déco on retrouve beaucoup plus d'immeubles à appartements bourgeois par exemple, chose qu'on retrouve moins à l'époque de l'art nouveau puisque ça reste plus des immeubles de rapport, c'est-à-dire des immeubles locatifs. Ensuite ce sont les formes. À l'époque de l'art déco les formes vont progressivement se géométriser. La spirale est cependant encore très très présente et aussi les formes et aussi une progressive simplification des décors aussi puisque en 1930 commence à se développer cette crise économique qui est née aux Etats-Unis en 1929 et en conséquence les programmes vont quand même se simplifier aussi. Qu'est-ce qui fait que cet art nouveau est dans un certain sens intemporel ? Oui, alors il n'a pas toujours été intemporel, je le crains parce qu'après la première guerre mondiale progressivement, on va détester l'art nouveau, on va l'associer à quelque chose de démodé et donc pendant longtemps on a détruit, dénaturé des bâtiments art nouveau et aujourd'hui il faut quand même encore rester prudent. Certes tout le monde connaît Horta mais il y a d'autres architectes moins connus qui doivent encore être un petit peu redécouverts et dont l'architecture doit être revalorisée. On s'est rendu compte que ce n'était pas qu'une architecture décorative mais qu'il y avait également tout un concept spatial qui pouvait également se cacher derrière l'art nouveau et en conséquence aujourd'hui on a de nouveau appris à apprécier les vertus de cette architecture fin de siècle et en conséquence oui certains souhaitent s'établir dans des bâtiments art nouveau et continuer à les faire vivre en fait et donc voilà il est redevenu quelque part intemporel. Votre livre il est destiné aux fans d'architecture ou à qui en fait ? Quel est le public qui peut lire ce livre ? Je crois qu'il est un peu destiné à tout le monde parce que voilà il retrace un petit peu l'histoire de ces bâtiments donc on les resitue je pense dans leur époque et puis on évoque aussi les habitants de ces maisons donc d'hier d'aujourd'hui et donc je pense que je pense pas qu'il soit d'un abord très compliqué et donc il peut être lu par un assez large public qui découvre l'art nouveau, j'espère aussi qu'il parle un petit peu aux amateurs, au public déjà qui connaît l'architecture art nouveau. Donc ce livre peut servir éventuellement pour planifier des balades ? Oui alors il ne se présente pas comme un guide pour ça on a déjà créé deux autres ouvrages, Sophie Voituron et moi-même donc ces ouvrages là se prêtent plutôt à faire des balades, ils sont également publiés chez Racine mais effectivement pourquoi pas en fait, il y en a qui sont, on ne les a pas situés géographiquement donc c'est un ouvrage qui est chronologique donc on n'a pas travaillé par quartier mais il apporte une information supplémentaire sur des bâtiments dont on peut parfois ne découvrir que l'extérieur si on n'a pas la possibilité d'y rentrer. Est-ce qu'il existe aujourd'hui encore des architectes art nouveau ? Alors oui il existe, mais disons que ça ce n'est pas quelque chose sur quoi je me penche tellement parce que bon personnellement je ne suis pas quelqu'un, j'aime le passé mais je ne suis pas passéiste donc pour moi l'architecture art nouveau elle se situe à la fin du 19e siècle si certains ont envie maintenant de reproduire des formes art nouveau c'est leur choix mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement je crois qu'il y a des écoles qui souhaitent encore reproduire des formes du passé mais voilà, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus je dirais je préfère ceux qui restaurent en fait, c'est ça que je trouve passionnant et qui doivent en conséquence un petit peu se mettre dans la peau de ces personnages d'autrefois de ces architectes d'autrefois donc c'est ça que je trouve intéressant la démarche architecturale autour de l'art nouveau elle peut être tout à fait passionnante dans le cadre d'une restauration mais par contre aujourd'hui voilà, donc en conséquence dans le cadre d'une restauration il y a tout un travail merveilleux qui peut être fait avec des artisans par contre aujourd'hui créer de l'art nouveau pour avoir le plaisir de créer un bâtiment art nouveau ce n'est pas tellement mon dada je dirais Quels sont les trois bâtiments les plus représentatifs ? Donc on est à Bruxelles, les plus représentatifs de l'art nouveau ? Alors ça c'est un choix très difficile et je n'ai pas envie de blesser quelqu'un non plus évidemment, oh là là c'est compliqué alors il faudrait peut-être parler d'architectes bon alors peut-être les coups de cœur personnels voilà alors en ce qui concerne Victor Horta évidemment le choix est grand et c'est compliqué il y a l'hôtel Tassel que je trouve merveilleux parce que c'est le premier aussi il y a l'hôtel Solvay qui est incroyable parce que Horta a eu tellement de moyens pour pouvoir construire ce bâtiment il a été tellement bien préservé que le visiter reste tout de même un enchantement le musée Horta je trouve aussi assez extraordinaire tellement le travail de restauration qui a été mené ces dernières années lui a permis de rendre toute son identité ça c'est plutôt pour Horta j'ai un coup de cœur particulier pour l'hôtel Hôtelet tant pour la personnalité du commanditaire que pour les personnalités que pour les architectes qui ont travaillé c'est-à-dire Van Riesselberg et Henri Vandeveld un créateur incroyable aussi Henri Vandeveld que les Belges ne connaissent peut-être pas suffisamment parce qu'il a beaucoup travaillé en Allemagne ensuite j'aime beaucoup les habitations de Stroven qui sont très théâtralisées comme la maison personnelle de Stroven qui est pour moi une des plus charmantes maison Art Nouveau bruxelloise et puis la maison de Saint-Cyr vous voyez mais il y a la maison à nom mais en fait la liste elle est très très longue et je ne veux surtout pas blesser tous ces propriétaires de maisons qui s'investissent tellement dans leurs biens donc il y en a plein d'autres qui sont formidables Oui vous parlez des propriétaires lorsqu'on acquiert une maison qui est Art Nouveau on ne peut pas y faire ce qu'on veut à l'intérieur donc c'est quand même assez exigeant d'être propriétaire d'une maison Art Nouveau Oui parce que c'est un patrimoine qui reste fragile alors certains ne sont classés d'autre part certains ne sont classés en ce qui concerne leur façade mais pas en ce qui concerne l'intérieur donc pour chaque lieu je dirais que les contraintes sont différentes alors certains vont les vivre comme des contraintes alors qu'ils n'acquièrent pas le bien c'est ce que je dirais et d'autres vont voir ça comme une sorte de fierté de pouvoir restaurer et partager ce patrimoine donc ne le vivons pas trop comme une contrainte je pense que ce n'est pas tellement lié non plus à un classement mais c'est lié à la fragilité de ce patrimoine alors il y a certains bâtiments Art Nouveau qui ont des façades très travaillées des intérieurs plus neutres qui offrent un peu plus de liberté donc voilà je dirais que chaque situation est un petit peu différente parlez-nous un petit peu de votre Ice Bell le Brussels Art Deco Society comment vous est venue l'idée de créer cette association ? alors autrefois j'étais une des organisatrices de ce qui s'appelait la Biennale de l'Art Nouveau et de l'Art Déco donc un jour j'ai quitté mon employeur et donc en conséquence l'organisation de cet événement qui a évolué d'ailleurs et qui est devenu le Banat Festival ou le Brussels Art Nouveau et Art Déco Festival et en quittant je me disais c'est dommage j'ai créé des relations avec beaucoup de propriétaires l'Art Nouveau j'aime beaucoup mais l'Art Déco j'aime encore plus et je m'étais dit qu'est-ce que je vais faire pour garder un petit peu ces contacts et en conséquence j'avais découvert qu'à Paris existait une Paris Art Déco Society qui faisait partie d'un mouvement international de sociétés Art Déco il y en a beaucoup dans le monde anglo-saxon notamment à New York, à Chicago et ailleurs en Amérique latine même en Asie il y en a beaucoup en Australie aussi et donc je m'étais dit et bien comme ça n'existe pas à Bruxelles avec des amis je vais créer ça à Bruxelles voilà c'est assez modeste comme association et pour l'instant ce que nous faisons surtout c'est proposer des visites de lieux un peu inédits en l'occurrence ça existe aussi par d'autres opérateurs mais voilà on essaye de réunir autour de nous des passionnés d'Art Déco et peut-être que dans deux ans on accueillera aussi dans le cadre de 2025 qui j'espère sera l'année de l'Art Déco puisque ce sera alors le centième anniversaire de l'exposition des arts décoratifs et industriels modernes de Paris nous accueillerons je l'espère un post-congrès puisqu'un congrès mondial d'Art Déco devrait se tenir à Paris à cette occasion et pendant quelques jours j'espère que ce public international viendra à Bruxelles aussi découvrir notre Art Déco Comment peut-on être tenu au courant des activités de votre ASBL ? Il suffit d'envoyer un mail ou de suivre on a une page Facebook Bruxelles Art Déco Society et puis vous pouvez envoyer un mail à brusselsartdecosociety à totemail.com et on vous inscrira à notre mailing list en fait Alors une dernière question vous préparez un nouveau bouquin ce sera encore sur l'Art Déco ? J'espère que celui-ci j'espère que le succès de celui-ci poussera l'éditeur à nous demander de faire la même chose sur l'Art Déco le concept existe maintenant donc avec plaisir parce que des intérieurs Art Déco il y en a de très très beaux également qui mériteraient d'être valorisés par un tel ouvrage je l'espère Ça y est c'est fini Merci Cécile Dubois d'avoir répondu à mes questions je rappelle le titre de votre livre L'Art Nouveau à Bruxelles paru aux éditions Racine si vous qui nous écoutez vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le liker partagez-le également avec votre communauté et avec vos amis vous pouvez vous y abonner ce qui est assez utile puisque comme ça vous serez tenu au courant de la publication du prochain podcast et si vous avez un commentaire à faire ne vous gênez pas faites-le allez sur ce je vous dis merci de votre écoute je vous retrouve très bientôt que la force soit avec vous et avec tous les autres et à la prochaine fois